Un portrait de plus à mettre à son actif et quels portraits, ils sont en duo et c'est bien normal, nous avions un duo en semaine dernière, et bien nous avons un duo, mais cette fois-ci, toutes les deux vont intervenir et elles vont se présenter. Je crois qu'on va commencer par Renée. Alors, Renée Cavalier, présidente de l'association du club tourin Louferi de Berletan, depuis 2004. Depuis 2004, on en parlait un instant, les années commencent à C1, ça commence à marquer. Et à tes côtés Renée, il faut le dire, la perle des perles, puisque c'est elle qui désormais porte l'écharpe de Miss Louferi, donc je te laisse la présenter, ou elle va se présenter elle-même. Oui. C'est plus normal. Bonjour, je m'appelle Angéline Amourours, je suis berroise depuis ma naissance, et comme vous voyez sur l'écharpe, je suis Miss de Berletan de 2023. 2023, c'était il y a quelques semaines en arrière, le 1er mai. Alors, qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir la Miss ? Ben, j'ai toujours été dans le Provençal, la tradition. Je crois qu'il y a les... Alors, les parents, les grands-parents, tout le monde est dans... C'est ça ? Oui. J'ai fait le village... Le défilé des anciens métiers avec Luc Soubrier. On salue d'ailleurs Luc, on le connaît bien Luc. Mes grands-parents m'ont accompagnée, ma mère aussi. Et c'est comme ça que tu t'es lancée ? C'est ça. Alors, ce n'est pas difficile de conjuguer le rôle de Miss et en même temps tes études ? Qu'est-ce que tu fais comme études ? Ben là, j'ai fait un CAP petite enfance. J'ai terminé mes études et j'ai reçu mon diplôme. Oui. Et là, tu vas te mettre à l'actif ou tu vas essayer d'aller encore un peu plus loin par rapport à tes études ? Je vais continuer dans le bac pro aide à la personne. D'accord. Et après, j'irai en travailler. D'accord. Bon, en attendant, cette année, c'est toi qui représente la Provence. On va te retrouver dans quelques jours. Ça sera le 30, vendredi 30 juin, à la cérémonie traditionnelle des trophées qu'on remet aux meilleurs sportifs et mérites. Tout ça, c'est un rôle que tu prends à cœur ? Oui. D'accord. Et ce rôle, comment ça se passe par rapport à ton entourage, à tes amis ? Est-ce qu'elles sont subjuguées ? Est-ce qu'elles disent « Tiens, la prochaine fois, je vais peut-être me présenter ». Comment ça se passe ? Mes amis ne vont pas trop se présenter vu qu'elles ne sont pas de baires. D'accord. Mais elles sont très contentes pour moi. Ça fait une petite émulation par rapport à elles. Oui. Alors justement, là, je vais me tourner vers René. René, on a quitté le mois de mai, c'était il y a quelques jours. On est en plein cœur de ce mois de juin. Début mai, c'est la tradition, fête du travail. Mais c'est surtout le 1er mai. Une nouvelle fois, on a pu reprendre nos activités normalement au niveau du club Taureau à Louferi. Mais ce n'est pas la seule date. Il y a une autre date importante. Oui. Alors au mois de septembre, nous avons le Taureau à la Broche. Donc je vous invite tous à venir participer. Ça se passera comme d'habitude au parc Henri Fabre. Et nous avons une page Facebook. Donc tous les renseignements seront dessus. Vous pourrez les regarder. Voilà. Et je crois qu'il y a une complicité également avec les services de la ville pour réserver les tables, réserver la possibilité de se restaurer sur place. Tout à fait. Avec l'espace patrimoine et découverte. Voilà. Ça débutera. Ça débutera, je pense, mi-août. Oui, mi-août. Milieu août où on pourra déjà réserver. Oui. Alors René, passion du club taurin, ça vient de toute petite parce que le papa, on le salue d'ailleurs, s'est inscrit dans la mise en œuvre du club taurin. À l'époque, c'était le club taurin Paul Ricard. Donc toute une histoire. Oui, ça a commencé en 1960 quand il a créé le club. Moi, j'ai toujours été membre actif, même. Plus qu'actif. Plus qu'actif, oui. Je peux le préciser. Puis en 2004, on m'a désignée comme présidente de l'association. Ça a été un grand plaisir pour mon papa, bien sûr. Une autre Renée. Il y a eu Renée. Oui, tout à fait. Et donc, mais j'ai toujours été, on a toujours été dans ma famille, proche de la culture provençale, des traditions camarguaises. Nous sommes toujours allés voir les arènes, toujours. Donc pour moi, ça a été une continuité naturelle. Et en plus, il faut le dire, il y avait un lieu mythique pour le club taurin. C'était le bar de l'aviation. Oui. C'était indissociable. Oui, ça a été créé d'ailleurs au bar de l'aviation, l'association. Ça a duré pendant quelques années jusqu'à ce que mes parents prennent la retraite et que je prenne la relève un peu plus tard. Alors, la relève, elle a été prise avec une équipe un peu plus jeune. La Provenais avec la présence d'Angeline. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut lancer un appel à tous les amoureux de la Provence à venir rejoindre le club. Bien sûr. Alors, comment ça se passe ? On prend contact avec toi ? Oui. Il y a un numéro de téléphone ? Il y a un numéro de téléphone, la page Facebook. On me contacte. Il n'y a aucun problème. Ça sera avec grand plaisir que je vous accueillerai. Voilà, on va le mettre sur la vidéo pour que les gens puissent te contacter à ce niveau-là. Donc, toutes les idées sont les bienvenues. Bien sûr. Parce que le Club Tourin, c'est deux événements dans l'année sur Berletan, mais c'est aussi peut-être des sorties, des événements en dehors de la ville. Tout à fait, oui. Et puis, nous participons à toute la vie associative de la ville. Nous essayons le Téléthon, les journées sportives, comme tu as indiqué tout à l'heure, la messe en Provençal, qui fait partie aussi des traditions provençales. En tout cas, une passion de la Provence qui n'en démore pas jusqu'à aujourd'hui et qui se poursuit encore. Oui, même mon fils, maintenant, rentre dans l'association et est vice-président. Oui, Jérémy. Jérémy. Le petit Jérémy qui est devenu le grand. J'espère qu'un jour me succédera. Mais que sais-je ? Je pense que c'est inné dans la famille, ça. Voilà, certainement, oui, je crois. Voilà. Alors, je reviens à la passion aussi avec la ville de Berletan, parce que c'est vrai que tout ceci a pu se mettre en place, parce que la ville de Berletan avait la passion de cette terre camarguez, de cette terre provençale. Oui, tout à fait. Nous sommes énormément aidés par la ville, déjà matériellement. Ils nous mettent à disposition déjà le parc, des tables, des chaises, tout ce que nous demandons en général, nous l'avons. Et d'ailleurs, je tiens à remercier M. le maire et toutes les personnes qui s'occupent de la ville avec lui. C'est vraiment un support très important. Donc, fière d'être berroise. Fière d'être berroise. Alors, je me tourne une nouvelle fois vers Angéline. Angéline, tu auras le mot de la fin. Là, on est à un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi de ton intronisation en tant que Miss Louferry. Tu as déjà participé à quelques événements. Je crois que c'était le Bair Vintage. Oui, Bair Vintage. Je lui ai aussi fait une apparition du marché du producteur. Oui, ça, c'était le 6 juin. Oui. Le 6 juin. J'ai fait la messe. La messe en Provençal. Habillée en Provençal. Habillée en Provençal. Et alors, ce que je voudrais savoir, c'est qui t'habille ? C'est René Jérémy. Oui, j'ai appris que Jérémy s'est lancé. Jérémy est très dans la traduction en Provençal. Il s'y connaît beaucoup. Donc, il nous donne un bon coup de main. Voilà, donc on le salue. Il n'est pas avec nous, là, dans la vidéo. Mais Jérémy est quelqu'un d'important dans la mise en œuvre de l'association. Fière d'être berroise, toi aussi. Oui, très fière. Défendre les couleurs de Berlétan, c'est dans le sang. Oui. Je crois que d'ailleurs, pour revenir auprès de tes parents, de tes grands-parents, tout le monde est inscrit dans la vie associative locale. Oui, c'est ça. Je crois que le grand-père, il est membre d'une association de souvenirs, en tout cas, membre d'activité autour des anciens combattants, mamie aussi, maman aussi impliquée, donc toute la famille y est. Oui. Donc, une nouvelle fois, la fierté berroise se partage. Oui, c'est ça. Alors, Angéline, on se donne rendez-vous le 30 juin pour, bien entendu, la remise des trophées. Et gageons, en tout cas, tous ceux qui nous regardent, que tu auras le plaisir de défendre les couleurs berroises. Oui. A bientôt. Merci à toi, Angéline. Merci. Merci, Renée. Renée Cavalier, président du club tour 1 Louferi. On vous laisse toutes les coordonnées sur la vidéo. Merci à toutes les deux. A bientôt.